Comme si rien ne s'était passé. Très peu de traces, des millions de visiteurs amassaient le long des berges de Seine hier lors de la grande parade de l'armada. Une surprise pour l'entreprise d'insertion, nature ou l'un pour l'autre. On voit que la fréquentation n'a pas été beaucoup parce que quand on voit le peu de déchets qu'il y a dans la benne, habituellement les bennes sont pleines mais là il n'y a vraiment rien. Un accès limité au bord de Seine pour les véhicules et une météo capricieuse ont sans doute refroidi le public. Bonne nouvelle pour la planète, seuls quelques bouchons, rares emballages et paquets de cigarettes sont ramassés. La dernière fois on avait retrouvé des fauteuils, des chaises et tables de camping et là à l'heure d'aujourd'hui il n'y a rien du tout de tout ça. Avant les accès au chemin de halage étaient plus faciles, les gens pouvaient venir quasiment sur le chemin de halage alors que là cette année tous ces chemins là étaient fermés et on se garait assez loin. Donc je pense que ça a dû arrêter beaucoup de monde en plus du mauvais temps. Alors c'est ce qui a été ramassé pendant 10 kilomètres, il n'y a pas grand chose. Il y a 4 ans, 3 tonnes de détritus avaient été collectées pendant 3 jours. L'entreprise de nettoyage mise sur une fin de chantier dès demain midi.